Et voilà, nous y sommes du coup, bonjour à toutes et à tous, c'est Atto, bienvenue dans cette première session 3 commentée, alors c'est la pire, là qu'on se le dise, dans tout ce qu'on va voir ensemble dans le 3, là c'est le moment qui va être un petit peu le plus nul, mais par contre qui va quand même nous donner des infos je pense importantes et pertinentes concernant des jeux que l'on peut attendre, notamment le premier, bref, on va voir ensemble l'E.A.Play, qui semble démarrer dans des choses assez folles, puisqu'on va voir pendant une demi-heure le jeu Star Wars, Jedi Fallen Order, qui est donc fait par Respawn, les gens qui ont fait Titanfall 2 juste avant ça, on va également voir un petit peu de Apex Legends, de Battlefield 5, de FIFA 20, Madden 20 également, et les Sims 4, alors pour la VOD on va vraiment se concentrer sur les deux premiers jeux, parce que les suivants je suis pas du tout assez calé pour en parler, pour le live je ne sais pas encore ce qu'on va faire, donc ce sera un petit peu à l'impro, mais donc voilà dans cette VOD là en fait vous aurez le commentaire et donc du coup un petit peu le débrief vis-à-vis de ce qu'on verra de ce Star Wars et de ce Apex, sachant que ce sont deux jeux que je suis assidûment, donc voir un petit peu ce que ça donnera, et ça va durer donc a priori une petite heure, et ça va commencer dans une petite minute, on voit qu'il fait beau du côté de Los Angeles, on voit qu'il y a un camion en thème, et on voit également, et bien qu'il y a un peu du monde, et il y a un mec qui, voilà, regardez, regardez, vous avez vu le badge ? Vous avez vu là ? Regardez, regardez, yeah, on est à l'autre, et c'est bon ça démarre, c'est parti, on passe en plein écran, et on écoute. D'accord, donc en fait là ils disent qu'ils vont changer drastiquement la méthode de communication, parce que de toute façon on verra aussi les jeux UiH et Microsoft, avec les gros trailers, les gros annonces et tout ça, mais donc là en gros ils vont focus et aller en profondeur pour nous expliquer un petit peu les gameplays de chacun des jeux que l'on voit sur le planning, au passage merci à Zankai et merci à Charlinova. Des surprises, des surprises, on voit des surprises. Ok, donc on démarre avec 15 minutes de gameplay exclusif sur Fallen Order, ça va défoncer. Je suis chaud ! En vrai j'ai trop envie que ce soit bien, j'ai tellement envie que ce soit bien, pitié, pitié, pitié un jeu bien. Oh mon dieu ! Alors bien sûr on notera l'organisation incroyable qui fait qu'il y a genre 20 personnes qui peuvent voir le live bien, parce que tous les autres sont trop loin, ils étaient là pour applaudir seulement. Bref, on va voir ça, merci Jay, mon passage qui s'est venu à la chaîne, merci beaucoup. Yeah ! We've been waiting so long for details on this game, I can't believe it, can you believe it LA ? And we're finally here to help us get things started, we've got the head of Respawn, Vince Zampella, and the director of Star Wars Jedi Fallen Order, Stig Asmussen. Everybody give it up for Vince and Stig, come on ! Ok, donc là, présentation de Jedi Fallen Order qui démarre, donc on le rappelle, un jeu qui se situe après le 3, ce qui nous permettra de croiser des personnages problématiques comme Dark Valor par exemple, enfin qui ? De Zuckelform d'ailleurs ! Please, keep it going, they're making a Star Wars game ! Guys, welcome to EA Play ! Thank you ! What a great welcome ! How are you feeling right now ? No pressure ! You're just about to announce maybe one of the biggest... Ok, bon, comment est-ce que vous sentez tout ça ? Est-ce que ça se passe bien ? You're supposed to answer this one ! On est sans un peu stressé en vrai ! So off-script ! Oh yeah, we're totally off-script ! They gave me cards, that was the dumb idea, nobody cares ! It's so awesome to be here ! I mean, it's EA Play, it's E3, it's Star Wars ! I mean, it doesn't really get any bigger than that ! Donc là, game director du jeu ! Ok, donc là, ils mettent la chaleur en mode, ça y est, hop 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 ! 15 minutes de gameplay qu'on va voir pour de vrai ! Et pitié, un truc fluide et bien, et un peu aérien, comme dans le trailer... Je sais pas si vous avez vu le trailer justement, on voit qu'il y a un peu de wall jump et tout ça ! À la Titanfall justement, là on espère un truc stylé ! On sera là donc à un jeu d'aventure ! Ah le mec il est comme un fou ! Set post order 66, after the events in episode 3, when all the Jedi were hunted down... Well, not at all ! When the Jedi were hunted down and eliminated... Donc c'est bien ça, c'est... Order 66 après Star Wars 3 ! Donc effectivement Darth Vader est déjà Darth Vader, j'ai dit une bêtise ! Donc on arrive à peu près à 3 heures de jeu, si j'ai bien compris... Donc on est déjà un Jedi... Donc on est déjà un Jedi... On a eu un de nos joueurs, Blair... Il est là... C'est lui ! C'est un joueur expert ! Donc on va voir des choses vraiment cool... On va voir des trucs vraiment cool, machin, donc en mode playthrough, et ça sera donc un jeu solo, on le précise ! On est sur la planète des Wookie... Donc on est sur la planète des Wookie... Et on les prend à Kashiq... Et les Wookiees ont été enslaivés par l'Empire, qui siphonait la planète pour tous ses ressources... Pour construire l'imperial machine... Ok, donc là il précise que les gens sur Twitch veulent voir le jeu, ça y est ! On veut voir le jeu, le gameplay, est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Oui ! Oh putain... Faut que ce soit bien ! Pitié, croisez les doigts là ! Oh les vibes de la musique et tout là... Donc comme Titanfall, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cinématique à propos d'en parler, tout est fait avec le moteur du jeu directement ! Et on reconnaît de toute façon beaucoup d'assets hein ! Faut pas se mentir ! Là c'est complètement le niveau de début... Avec la partie justement végétation et tout ça... Ah ! Donc ça se joue comme ça ! ... Animation très propre... Un grappin... Enfin l'équivalent d'un grappin, stylé... Ah non c'est juste qu'il a amené la liane vers lui avec la force, très bien ! Ah le wall jump, vous pouvez le voir justement ! Ok donc c'est complètement Titanfall, parfait ! C'est ce qu'on avait présagé avec le trailer de lancement qui avait été annoncé ! On peut escalader certaines zones avec les grilles, très bien ! Ah mais non c'est complètement l'ADN euh... De toute façon Infinity Warden... Ah mais attends ! Mais cet acteur, on est bien d'accord ? Les visages sont pas fous ! Alors ça c'est rigolo ! Parce que bah encore une fois, je pense que... ...leur talent incroyable dans le mecha design et tout ça... ...fait que... ...le mecha je trouve est beaucoup plus stylé par exemple en terme de... ...de représentation on va dire que les personnages... ...on va vraiment voir 15 minutes comme ça mais ça c'est trop bien ! Roh le sound design de l'amour ! Ça c'est un truc qui était trop bien dans Battlefield... Bah Battlefront 2 pardon c'était le sound design aussi quoi ! Ok donc là on voit justement l'objectif qu'il nous est donné ! Alors ça a l'air quand même très linéaire hein ! Aventure mais euh... Mais là... Là sur ce qui est montré en tout cas c'est vraiment du linéaire ! Ce qui peut ne pas être un mal hein ! Des fois le linéaire aussi c'est très très bien hein ! Je sais qu'il y a une espèce de hype du monde ouvert absolu mais euh... Ah bien sûr ! Alors là... C'est là où on va tout voir ! Si quand il donne une patate au sabre laser ça a l'air de taper dans du beurre et d'être tout nul ! On va être dégoûté ! On va voir ! Mais j'y crois ! Mais oui linéaire c'est trop bien mais je suis trop fan du jeu de linéaire ! Je trouve que c'est pour les histoires c'est vraiment le mieux ! Oh la mise enceinte putain ! Ça c'est le jeu à faire au casque direct hein ! Ah trop bien ! Alors le double osso est très particulier par contre ! C'est là que tu vois aussi qu'ils sont quand même très FPS dans l'âme parce que quand tu vois le personnage ça sonne quand même beaucoup moins bien que quand t'es en vue première personne par rapport à ce qu'ils font en général en terme de gameplay ! Alors on a perdu un petit peu en qualité de connexion ! Je vérifie juste un truc ! On est bien en auto ? Non on est pas en auto ! Mettre en auto on aura peut-être une meilleure qualité ! Ah ! Bah oui meilleure qualité d'un coup là ! Ok donc là on voit plusieurs choses déjà ! Ah oui c'est le pouvoir de la force sur la partie... Justement pouvoir de force où tu peux attirer les ennemis vers toi ! Petit bullet time ! Lancé de sabre le grand classique depuis Outcast si j'ai pas de bêtises ! Merci à Gunblade au passage merci beaucoup ! Oui on sent le passage 30-60 effectivement mais j'ai bien fait d'actualiser le... Par contre j'ai toujours le... Ah ils se sont bien inspirés de ce qu'il s'est fait dans le pouvoir de la force finalement ! Ah ! Petite compétence du coup qui permet de faire un dash ! Et bah franchement les feedbacks sables sont très très bons ! En fait la démarche du perso elle est ok ! Bah ça va les exz et tout ! Non franchement c'est cool ! Franchement c'est très très cool ! Bon ça sera encore plus cool sans la souris en plein milieu mais c'est très cool ! Ah ! Peut-être un vrai duel ! Ça aussi c'est le truc qu'il faut voir c'est est-ce que le duel sera stylé ! Alors... Ils ont fait une Sekiro ! Ils ont fait une Sekiro ! Il y a une jauge de garde ! Il y a une jauge de posture au dessus de l'adversaire regardez ça ! Une jauge blanche ! Et c'est la même chose pour le perso en fait au niveau du centre ! Mais oui ils ont vraiment fait une Sekiro et tu vides la jauge d'endu pour pouvoir... Oui c'est ça ! Ils ont fait une Sekiro ! Ils ont complètement pompé ! Ah comme c'est sale ! Ça c'est le truc qui a été décidé dès les deux derniers mois ça ! Ah non mais tellement ! Donc là pour les gens qui connaissent Sekiro en fait le principe c'est que tu fais des coups ! Jusqu'à vider la première jauge de l'adversaire ! Et après là il tombe en mode un peu il peut se faire blesser ! Et donc tu lui mets des patates ! Et donc là ce qu'on a vu c'est qu'ils ont aussi fait une Mario ! Où en gros tu pouvais lui mettre un tiers de barre ! Quand tu lui fais tomber la barre d'endurance ! Et après tu fais ça trois fois et tu l'as tué ! Oh la 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 ! C'est rigolo ça ! Tu die die twice ! Exactement ! Très très bien ! Ah c'est magnifique ! C'est magnifique ! Après ce qu'il se passe c'est de toute façon voilà c'est les aimants de gameplay ! Enfin le game design c'est fait pour avancer hein ! Et les jeux s'inspirent les uns les autres c'est tant mieux ! Moi je préfère ça qu'un truc complètement pété et nul actually ! Donc euh oui oui c'est très bien ! Franchement le gameplay corps à corps il est assez cool pour le moment de ce qu'on voit ! Est-ce qu'on va voir un petit peu de combat à distance avec du flingue éventuellement ? Parce que c'est quand même aussi une des grandes forces du studio donc euh... Non sabre encore une fois du coup ! Voilà bon ! Alors je vais essayer de regarder un petit peu aussi comment ça se passe au niveau des coups qu'il mettent ! Parce que est-ce qu'on va devoir tout faire ? Ouais c'est ça c'est pouvoir où tu ralentis ! Tu peux projeter ! Ah ça lui a enlevé que d'à l'envie par contre hein la projection ! Même s'il a explosé je pense que c'était à cause de son pack de... Ouais ! Y'a qu'un seul style de sabre a priori ! On n'a pas les trois styles à l'ancienne justement façon de geler l'academy ! Ouais dans l'absolu ça peut vraiment le faire franchement ouais ! Là c'est les moments de l'angoisse euh... Ça moi c'est toujours les phases de jeu qui me... Qui me font un peu rager les trucs comme ça ! Ça fait vraiment PS2 euh... Uncharted arrive encore à le faire bien mais euh... C'est vrai que souvent ça fait un peu lent et cheap ! Ça a l'air tellement cool ! Franchement là je sais pas vous voyez ça vous avez envie de jouer au jeu ou pas vous ? Parce que moi oui complètement quoi ! Ouais c'est ça ça escalade mais y'a pas d'impression d'escalade un peu cool ou quoi ! La caméra est trop loin exactement ouais c'est... C'est pour laisser de la visibilité je pense mais euh... Du coup c'est vrai que vu que la caméra est uniformément loin T'as pas l'impression par exemple de où est-ce que tu vas devoir aller avec la caméra qui se cale bien et tout ! Bon là évidemment voilà petit puzzle facile hein ! Tu ralentis le temps sur des éléments ! Je pense qu'il nous manque vraiment des éléments d'interface par contre ! Parce que là euh... Clairement il nous faut une euh... Une petite alerte qui dit là tu as utilisé pouvoir 1, pouvoir 2, pouvoir 3... On imagine que chaque... Enfin chaque pouvoir a son... A son intérêt et enfin ouais ! Ouais quand même ça vous donne un petit peu envie non pas trop pour plein de gens mais non ! Je crois ce qu'il vous faut ! Peut-être que vous n'aimez pas ça à moi c'est possible ! Ah par contre vraiment l'impact au sabre il est très très bon ! Ça je suis très content parce que c'est le truc où vraiment j'avais trop peur ! C'est que justement vu qu'on est euh... Pas dans un jeu première personne que ça manque un peu d'impact ! Ah ! D'accord ok ! Nan ça va c'est ok ! Même le système de lock de l'ennemi il est cool ! En fait ouais c'est vraiment ça ! Ils ont pris un système de combat vite fait euh... De façon pouvoir de la force Sekiro-esque quoi ! Mais pourquoi pas hein franchement ça peut marcher ! Sekiro pour les boss on va dire ou les mini boss et puis sinon bah ouais c'est très euh... Très le jeu 3D classique quoi mais ça marche bien ! Système des skips sur le côté on l'a vu ! Et même les animations de combat euh... Avec le... Justement le mouvement de sabre qui marche bien ! Où ça fait euh... Des vrais coups quoi ! C'est pas genre il fait pas la danse euh... Comme un débile et puis du coup l'autre juste il se prend des barres jaunes de... Ah oui ça fait un coup de sabre laser ! T'as quand même l'impression que chaque coup... Fait un petit impact, ralentit un peu l'animation ! Là bam vous voyez c'est... Il met un vrai coup de sabre quoi ! Il y a une notion de force en fait ! Donc c'est... c'est cool ! Ah et là on nous montre que... On récupère un point de compétence ! Pitié montre de l'arbre de compétence ! Ah ils vont pas le faire bah non ça m'étonnerait ! Alors est-ce qu'on va avoir un peu de... Est-ce qu'on est déjà à la fin du quart d'heure ? Putain ça passe tellement vite ! Ok ! Donc là on a récupéré quelque chose sur cet élément là ! C'est ce qu'il veut récupérer ! On voit les skill points en haut à droite ! Ah oui d'accord ! En fait là c'est un peu l'élément lore scénario Où en gros il a récupéré la... Récupéré la radio ! Donc il a entendu que c'est passé quelque chose par ici ! Ah l'araignée ! D'accord ok l'araignée boss ! Ah ! Attends je crois qu'il avait raté la QTE ! Ça aurait été tellement drôle ! D'accord ! Contre attaque du coup ! Oh ça va être bien ! Ça va être très très bien ça ! Pitié ! Si c'est un jeu à skill ça va être tellement cool ! Franchement bah... On peut pas attendre de ce jeu là un gameplay aussi rodé que celui d'un From Software par exemple en terme de combat à l'épée ! Parce que c'est le... C'est l'élément principal de par exemple de Sekiro ! Au niveau de l'impact des sabres et tout ça c'est vraiment le truc qu'ils ont taffé le plus ! Tu peux pas avoir un taff infini sur un jeu et retrouver le même truc dans l'autre alors que l'autre va travailler beaucoup plus l'univers, le scénar et tout ça ! Même si il y a aussi l'univers dans Sekiro mais bon je pense que vous comprenez un peu ce que j'essaie de raconter ! Il y a plus d'axes de gameplay à mon avis dans ce jeu là que dans Sekiro qui vraiment se contente de faire extrêmement bien ! Euh... Ce qu'il sait faire de mieux quoi ! Donc à voir mais c'est vrai que... Si on a un petit skill cap cool ça parait vraiment sympa ! L'idée c'est d'avoir un jeu qui serait peut être accessible comme dit Singleton mais ça peut être accessible ! Et néanmoins euh... Et néanmoins bien goller pour que justement celui qui vraiment... En fait pour que le mode difficile soit un vrai mode difficile et pas juste les ennemis ils ont plus de PV tu vois ! C'est un peu ça le truc ! Par contre il y a un machin qui fait flipper c'est l'animation du wall jump hein ! Vraiment le... Bon il existe ! Mais l'animation elle est pas incroyable parce que le moment entre quand il marche et quand il se met sur le mur c'est un peu lent ! Enfin c'est un peu genre grosse saccade ! Lance animation de marche et resaute lance animation saut de base quoi ! Ca manque de finesse et de fluidité ! Re moment bullet time ! Merci à Captain Warthog qui s'est venu de la chaîne ! Merci beaucoup à toi ! Oh stylé ! Il lui a fait prendre sa propre balle ! Ah ouais mais c'est bien ça aussi ! Ca veut dire qu'ils ont mis des éléments de gameplay qui font que ouais t'as quand même un peu de... De contrôle en fait sur le... Bah sur le perso, l'environnement, tout quoi ! C'est pas juste t'avances tu tires ! Ca c'est bien aussi hein ! C'est plus de la diversité et donc ça fait moins d'ennuis ! Donc euh... donc des bons jeux ! Ah ouais non ça a l'air très cool hein ! Ca a l'air vraiment très très cool là euh... Je suis sur hype ! Même si y'a des gens qui vont imaginer que vu que j'essaye d'être analytique et de voir les choses qui vont et qui vont moins... On va me dire mais pourquoi t'allumes le jeu il est pas sorti ? Ce à quoi je vous répondrai ! Non l'idée c'est de rester analytique un minimum ! Et de contenir un poil sa hype personnel ! Sachant que je suis quand même ultra chaud quand il arrive ! Mais j'aime bien aussi euh... Me poser les questions de... Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça marche pas ? Qu'est-ce qui marche bien ? Qu'est-ce qui marche moins bien ? Dans tous les cas c'est intéressant et enrichissant ! Donc là on voit quand même plusieurs ennemis qui sont un peu les mob élites on va dire ! Qui ont du coup euh... les fameuses barres d'endurance ! Ah il a pu le tuer quand même ! D'accord ! Alors peut-être que la prise fait que tu peux quand même one shot ! Est-ce que ça marche aussi avec le... le... l'ennemi bâton ? On va voir hein ! Alors attends c'est ça... Mais attends il a mis une patate directement dans la vie ! Alors c'est peut-être pas une jauge d'endu ! C'est peut-être une espèce de bouclier qui fait que... Si tu le chopes quand il se protège pas en gros tu tapes les PV quoi ! Donc en fait s'il a le choix entre se mettre en bouclier protection ou pas ! Oh par contre les animations c'est tellement cool ! Non le combo au katana il a l'air goldé hein ! Moins technique bien sûr qu'un Jedi Academy par exemple ! Qui nous demande de vraiment manier par exemple la souris ! Pour faire de propres techniques personnelles ! Mais par contre néanmoins très dans le timing et l'esquive le machin et tout ! Et ça a l'air de vraiment être très bien quoi ! J'ai dit katana je voulais dire sabre laser bien si vous avez compris l'idée ! Mais c'est parce que je suis très Sekiro dans l'âme vous le savez ! C'est normal ! C'est normal ! Au niveau animation de combat ça reste moins impressionnant que Nier Automata ! Je sais pas si vous avez idée du travail qu'il y a sur le raccord d'animation Ouh il est dégueulasse au Chewbacca ! Du raccord qu'il y a d'animation dans les combats de Nier Automata ! C'est Nier Automata ! Techniquement il y a plein de trucs qui vont pas ! Mais les animes de combat il n'y a pas vraiment mieux en fait aujourd'hui ! En terme de fluidité justement ils ont fait un truc assez incroyable ! Je vous invite vraiment à regarder c'est la conférence GDC de Yoko Taro ! Et ils expliquent comment ils ont fait les animations sur juste un enchaînement de combats et vous pétez un contrairement c'est stylé ! Oh mon dieu ! Non c'est la fin ! Oh la 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 combat contre... Contre les AT-AT aussi peut-être enfin non comment ils s'appellent les petits ? C'est pas les AT-AT c'est les... je les plus ! Et bon vous savez très bien quand je parle ! Ah évidemment ! Xbox ! Les jeux tournent mieux sur Xbox One ! Oui bah ils tournent peut-être mieux mais euh... Mais on l'a pas ! Moi je l'en ai pas encore ! J'espère que la prochaine Xbox sera rétro-compatible comme ça j'aurai un peu tout mon retard d'un coup ! Euh les TRTT... AT-ST vous êtes pas tous d'accord ! TRTT me dit-on, AT-ST d'un autre côté, tout personne n'est d'accord ! Bon ça a l'air très bien ! Ça a l'air très très bien ! Je suis méga hype ! Alors on va écouter les infos voir un peu ce qu'il nous a raconté ! Alors qu'est-ce que ça vous fait de montrer votre jeu ? Vous savez, Stig et son équipe ont fait un super travail ! Ils ont mis tellement d'eux-mêmes dans le projet ! Donc là voilà, nos équipes ont mis tellement d'elles-mêmes dans le projet ! Tellement d'énergie, un rêve qui devient réalité ! Ok donc là, gros... Gros focus sur les teams en disant, ouais vraiment bravo, elles se sont bien investies et tout ça ! Ça a eu le coup de crunché ! Ok donc là, on espère que les fans de Star Wars comprennent qu'on essaie vraiment de faire de notre mieux pour faire un jeu à la hauteur ! Ça sent l'amour quand même en vrai le jeu ! Il est vraiment très bien ! Alors, c'est une petite tournée de Montréal, j'ai l'impression que ce sont des gens qui ont du jeu de l'autre. On a l'espère que ça va bien sur de l'autre, c'est une personne qui s'est mis en train de jouer ! On se voit ça et on pense que ça va bien ! Mais on se voit ça, c'est qu'on ne pas avoir la main sur les uns dans les les contrôles ! Tout le fait des lightsabres ! C'est fantastique ! Parce que ça a l'air du jeu, c'est très bien sûr ! C'est l'impact que je veux de l'air ! Absolument, c'est vraiment satisfaisant. Le jeu en même temps, c'est une combattante, comme Stig l'a dit. Ce que tu as vu, c'est un joueur vraiment bon. Oui, il est là, il va donner des autographes après ce panel. Que bloquer sur la touche croix, il y a une logique. Donc là, ce qu'il se passe, c'est ce qu'il raconte, c'est que bon, évidemment, le bullshit commercial à chaque fois, mais bon, c'est souvent vrai. Qu'en gros, chaque combat pourra se faire un petit peu de sa propre manière, qu'il n'y a pas une façon de jouer, on va dire. Et donc, du coup, si je joue, il n'aurait pas les mêmes trucs de votre côté, etc. Les amis vont pas réagir de la même façon. Bon, voilà, c'est une logique implacable, évidemment. Tous les vrais jeux font ça. Je veux dire, des MC5, c'est la même chose. Voilà. Ce combat-là, il vendait vraiment du rêve. Le combat qu'on a vu là, où justement, c'était un peu en mode Sekiro, il poussait le truc, il y avait un truc assez stylé. Ça, pareil, c'est génial. Le fait qu'il l'attire comme ça et puis lui faire reprendre sa propre balle, c'était quand même très très bon. Bon, voilà, c'est qu'une petite partie du jeu qu'on vient de voir, bien sûr. On a aussi nos classiques Stormtroopers. On a aussi les Scout Troopers, qui vous voyez équipés avec des meleés chargés. On a aussi les Flametroopers, mais on a aussi les Purge Troopers, qui sont en train de lutter les Jedi. Oui. Un truc qui est assez cool aussi par rapport au pouvoir de la force, je trouve, c'est qu'on joue un Jedi. Et c'est vrai que le pouvoir de la force, c'était très très bien, mais c'était très Berserk dans l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, enfin Berserk dans le sens Berserker, je veux dire pas le manga Berserk. Où t'étais genre ultra puissant et tu n'avais rien à foutre de l'ennemi en face, donc tu le butais, quoi. Littéralement, c'était vraiment très impactant. Tout pété dans tous les sens et tout ça. Mais le pouvoir de la force, c'est aussi un moment où quand même tu détruis un vaisseau à mains nues. Ce qui était peut-être un peu too much. Donc c'est vrai que la retombée à des trucs un peu plus simples et un peu plus chorégraphiés, je trouve ça aussi très très cool en vrai. Le K-X. Et puis en faisant-moi le battre ? Oui. Pourquoi tu faisais-tu ça ? Oui. Je ne veux que ça. Oh, tu le fais. Non. Troupez-moi, tu le fais. Je le fais ? Alors, parlez-moi de l'autre star de cette démo de 15 minutes, le nouveau droide. Il est là. Oh là 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 là, mon dieu incroyable, ils ont ramené le petit robot qui est en vente sur le store à 1500 balles. C'est normal. Il est très cool le droide, celui-là en passant. Ah, on a WSG qui nous dit si on oublie le côté Star Wars, est-ce que ça en fait un bon jeu AAA ? Mais ça a l'air très chouette. Enfin, je veux dire, c'est... Je ne comprends pas en fait ce qu'il pourrait qualitativement. D'accord, je ne parle pas des goûts. On peut ne pas aimer, bien sûr. Mais en termes de qualité, je ne vois pas ce qu'on pourrait vraiment reprocher à ce qu'on vient de voir ici. Enfin, je veux dire, tu prends God of War le dernier, c'est la même chose. C'est un pauvre couloir dans lequel tu as les combats et c'est toujours le même combo. Pareil, quand tu fais au début, c'est... Enfin, tu montres God of War au bout de trois heures de jeu, ce n'est pas reluisant non plus, c'est juste beau. Et donc là, c'est la même chose en fait. Donc, c'est juste un AAA, on va dire, sur une licence avec un gameplay qui nous montre du puzzle, de la plateforme, du combat. Non, non, ça a l'air chouette, après c'est l'histoire qui fera la différence et l'intérêt sur le long terme. Mais là, la promesse que l'on voit dans cette démo-là, elle fait rêver en vrai, c'est très bien, c'est très très bien. C'est solide, franchement, c'est très solide. D'accord, donc à priori, le robot, il nous aide donc déjà à faire quelques puzzles, on a vu aussi le côté piratage. Et à priori, ils peuvent scanner également, alors j'ai cru voir, ils scannent un ennemi pour après comprendre peut-être ses faiblesses ou quoi ? Ah, ça pourrait être sympa. Ouais, je suis d'accord avec Yakimaru. Vraiment, les deux gros défauts qu'on voit pour le moment, même si c'est une version alpha et que le jeu n'est pas terminé, les deux trucs qu'on voit qui vont moins bien que la concurrence, on va dire, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est que c'est moins bien que la concurrence, c'est d'une part les visages, les visages sont un peu cheap et ça c'est vu sur Chewbacca à la fin. Mais après, encore une fois, c'est aussi le parti pris de faire un jeu qui soit dans l'entièreté fait avec le moteur du jeu, comme le fait Kojima par exemple aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cinématique bullshit de ouf. Et après, c'est les animations de marche sur les murs qui sont un peu bizarres, on va dire. Merci à Kwan Meran qui s'appelle de la chaîne, merci beaucoup à toi. Ce qui me fait toujours un peu tiquer dans ce genre de présentation par contre, c'est que le présentateur, il sait déjà tout ce qu'il y a dans le jeu, tout ce qu'il y a, tout est écrit à la lettre près, tout est écrit, faut pas se leurrer. Et ils font en mode, et alors est-ce qu'il va y avoir ça ? Allez, dis-le moi, dis-le moi, oh il peut pas dire, oh mon dieu, je m'y attendais pas. Et ce côté un peu faux cul, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Cette espèce de faux show, faux dialogue qui n'a aucun sens, c'est un peu bizarre. Mais ça c'est un truc qui est très américain, c'est juste que c'est pas dans notre culture, donc nous ça nous choque beaucoup. Les japonais c'est une autre méthode aussi. Les japonais c'est encore une autre façon de communiquer, c'est intéressant. Cere, Cal's mentor, ils vont tous vivre dans les autres places. Ok, c'est génial. Vince, comment ça va ? No pressure. Ça va, c'est génial. Ça va, c'est génial. Je veux dire, c'est un peu nonchalant, c'est un Star Wars qui est déjà fait. C'est pas nonchalant, c'est génial. C'est génial, c'est un peu comme ça, c'est juste comme ça, c'est un peu comme ça. Je sais, c'est un grand deal de travail avec moi, mais c'est ok. Nous avons été discuté par ça pour 10 ans. Le autre question que je vois beaucoup, c'est un Star Wars qui est un jeu, qui n'a pas permis d'y aller light ou dark, est-ce que c'est un choix ici ? Non. Ok, alors... Pourquoi pas ? Parce... Non, je pense que ça revient au fait que Cal est authentique, et il doit faire un certain rôle pour qu'il puisse être utilisé dans d'autres places. Oui, c'est une histoire de Jedi. C'est ce que j'apprécie le plus. Donc là, c'est ce que ça raconte, en gros, juste pour résumer la phrase de fin. C'est une histoire de Jedi. Je vois quelqu'un qui parle, c'est suivi qui a dit ça, qui dit que ce jeu a priori est canon dans l'histoire, effectivement. Qu'il se drôle avant Rogue One, du coup. Et l'apprenti, non. Ce qu'il trouve triste. Mais l'apprenti a été overpété. Tu peux pas foutre ça dans l'univers de Star Wars. L'apprenti, il bute l'empereur en claquant des doigts, limite, quoi. C'est vraiment... Rappelez-vous les scènes qu'on a dans Star Wars, le pouvoir de la force. Enfin, si vous avez ça en tête... Putain ! Faut quand même voir la puissance du bonhomme, quoi. C'est... C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Allez, T. C'est tout. Maintenant, on a juste fini. Je ne peux pas attendre à vous donner. Il y a tellement de plus que vous n'avez pas vu. Je ne peux pas attendre à vous montrer. Je ne peux pas attendre à vous montrer. Je vous demande vraiment si on aura un jeu qui sera aussi linéaire que ce qu'on a vu ici ou si on aura quand même un petit peu des parties ouvertes. Éventuellement, la possibilité de naviguer, je sais pas moi, de système en système, de planète en planète, de revenir sur les lieux qu'on connaît déjà. Mais vu le format qu'on vient de voir, à mon avis, c'est du Titanfall 2. C'est vraiment full ligne droite. Donc, peut-être des zones plus ouvertes. Comme dans Titanfall 2 aussi, d'ailleurs. Bon, espérons une durée de vie un peu plus étendue. Parce que c'est vrai que ça aussi, c'est la grande question. Et voilà. Donc là, en gros, ce qu'on nous dit, c'est... Ah ! Voilà. Donc là, c'est les infos sur Apex Legends qui intéressera, je pense, beaucoup moins de monde. Mais ça m'intéresse beaucoup. Puisque du coup, c'est la saison 2, les promesses d'Apex Legends, qui, disons-le, en fait, Apex, quand même, eh bien, a réussi à amener un gameplay de barjo, encore une fois, dans l'univers du Titanfall 2, décidément. Et c'est vrai que... C'est vrai que Apex, vraiment, c'est... C'est un jeu qui, je pense, a un succès qui était beaucoup plus gros que ce qui était prévu. Même s'ils ont mis quand même des tunes à l'infini, hein, pour que le jeu s'envole et décolle un peu. Et, euh... Et globalement, euh... Globalement, il en reste que, bah, c'est un... C'est un très chouette FPS, hein, vraiment... Enfin, moi, j'aime beaucoup, vraiment, je... Ah, Evark, il nous dit, ça va être tellement bien. Ouais, franchement, ça a l'air assez cool. Alors, attends. Juste sondage en 2-2. Sondage en 2-2. Hype ou pas hype pour, euh... Pour Star Wars, attention. Je mets le chat. Hop. On va voir, vous êtes 1800. Merci à vous de suivre tout ça ici. J'espère que le live vous plaît. Alors, je vois plus de hype ou plus de... Ah, plus de hype, quand même. Faut pas déconner. Ouais, non, ça y est, il y a quand même beaucoup de gens... Il y a des mi-hypes. Il y a des... Beaucoup de pas-hypes, quand même, hein. Ouais, j'avoue, c'est intéressant. Après, est-ce que dans les gens qui sont pas hype, il y a des gens qui aiment Star Wars malgré tout ? Parce que c'est ça aussi. Je veux dire, c'est comme si tu veux vendre un Final Fantasy à quelqu'un qui ne jure que par Dragon Age. C'est... Il y a un moment, c'est... Bon, voilà, tu peux pas être hype partout, quoi. Mais, euh, bon. Une hype mi-toyenne, me disons. Ah, très bien. C'est intéressant. Ouais, voilà. Après, c'est ça. Donc, pas fan de Star Wars, donc pas hype aussi. Oui, ça, je peux comprendre complètement. Non, je sais pas. Ça avait vraiment une bonne tronche, hein. Je trouve que... Globalement, l'ensemble était quand même très convaincant. Et... Et je prie pour que, côté scénario, ils aient fait un super taf. Et je prie pour que le jeu dure pas 4 heures, quoi. C'est ça aussi. Mais là, ils nous ont dit 3 heures de jeu. Donc, sous-entendu, on avait quand même beaucoup de pouvoir, hein. Dans ce qu'on a vu, là, en termes de gameplay. Donc, peut-être que c'est représentatif aussi du fait qu'on a quand même bien avancé dans le gameplay. Et dans l'arbre de compétences. Que j'aurais aimé voir, vraiment. On a pas eu de date annoncée, malheureusement. Imaginons 2020. On verra. Hum. Bah, écoute, Snoot, bienvenue à toi. J'aime pas Star Wars, mais le jeu me botte bien. D'accord, ok. Linéaire, ok. Mais le scénario a tendu de pied ferme. Mais voilà, mais c'est ça. C'est exactement ça, Scott, en fait. C'est que vraiment, Star Wars, c'est un ensemble. Pour moi, c'est vraiment le genre de jeu où tout doit être bien, quoi. Tu peux pas juste avoir la composante gameplay, par exemple. Tu peux pas non plus avoir juste la composante scénar. Faut vraiment que tout marche pour que l'ensemble soit stylé. Et pour que ça respecte vraiment nos attentes. Et donc, faut que l'univers soit bien appréhendé. Faut que le scénar soit bien cool. Faut que le gameplay marche bien. Le gameplay a l'air de marcher vraiment bien. Sauf la partie platformer qui, encore une fois, je le redis, me laisse un peu sur ma fin. Mais on est dans une version alpha. Le jeu est pas terminé. Il reste tellement de choses. Là, faut savoir que tant qu'il n'y a pas version bêta, tellement de choses peuvent changer. Et surtout, les choses qui concernent le contrôle personnage. Parce que le contrôle personnage, ça s'adapte. C'est pas genre le contenu, par exemple. Je sais pas, moi, un boss a été designé, il a été fait. L'enlever ou le changer, c'est chaud. Mais quand il est juste question de... Voilà, du personnage. Il y a plein de choses qui peuvent être réévaluées de ça. Quand c'est de l'animation, de la fluidité, tout ça. Tant que le level design ne bouge pas, en fait, en fonction. Donc, il y a quand même des choses à faire. Ah ! Salutations, tête de naze ! On va parler Apex Legends aujourd'hui. Et ça va être parfait. Alors, Alex Golden Boy Mendez, c'est parti. Très, 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 très hâte. Si seulement, genre, ils me disent, big update, disponible, tout, aujourd'hui, et c'est nickel. Ce serait tellement bien. Le chef d'Apex. Oh, vous êtes durs. Oh bah non, le chef Otaku, il est quand même bien mieux. Je suis désolé. Vous pouvez pas dire ça. Alors. Et merci Ariya Kanzaki, que ça donne la chaîne. Merci beaucoup à toi. Aujourd'hui, le meilleur gameplay pour ce genre de jeu est clairement le style Dark Souls. Je sais pas, je sais pas. Ça dépend. Moi, j'aime pas le fait que tout s'uniformise autour d'une licence, quoi. Si on pouvait éviter d'avoir que les Dark Souls-like à l'avenir, ça serait bien. Vive les bonnes idées. Vive l'innovation. Vive les essais. Oh, les petits cosplays de l'amour et tout. C'est stylé. Pourquoi pas. Franchement, ils sont propres. Ouais, ils sont vraiment cool. Ok. Alors, Apex Legends, je le rappelle, le Battle Royale dans l'univers de Titanfall, qui propose deux choses qui en font un jeu absolument brillant. La première, c'est le gameplay contre le personnage absolument bluffant, un feedback incroyable. C'est vraiment, enfin, c'est le genre de jeu où juste contrôler le personnage et bouger sur un champ libre, c'est déjà, je joue ici, il fait trop plaisant. Les glissades, les machins. Il manque des trucs quand même par rapport à Titanfall, bien sûr, mais on va dire qu'on a une très bonne base. Et après, le deuxième truc, c'est les héros qui sont très cool aussi à jouer. Et donc, ouais, vraiment, l'ensemble marche très bien. Le côté squad aussi, qui est très bien foutu avec le fait de pouvoir pointer des endroits de la map et tout, c'est très très bien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça attendait dans l'Apex Elite Cube ? C'est-à-dire, attends, 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 ouais, le gameplay est trop bien dans le jeu, vraiment, c'est... D'accord, donc là, l'idée, c'est de tester ses compétences contre tous les gens du monde entier. Est-ce que ce serait... D'accord, donc pour avoir des récompenses... Ah, ça, c'est bien, ça ! Des récompenses en fonction des performances. Avec des skins de fou, des armes de fou. Bon, c'est peut-être déjà dans... Alors, j'avoue, c'est peut-être déjà dans Fortnite, je connais pas Fortnite du tout, hein, moi, je suis... Je suis un noobie des Battle Royale. J'aime Apex parce que le gameplay me parle et que je retrouve un peu le... La frénésie que j'aimais dans le multi de Modern Warfare 2, mais ça va pas plus loin que ça, quoi. Allez, c'est stylé, ça ! Alors, vous dites, c'est déjà tout dans Apex. C'est déjà dispo, c'est vrai ? Ah, pardon, putain, mais j'ai pas joué récemment, en fait, d'accord. Alors, ça, c'est déjà dispo, bon, très bien, ok. Bon, bah, super, donc on va voir la suite, maintenant. D'accord, tout est déjà, d'accord. Ah, tout est déjà dans tout, vous dites ? C'est déjà dispo ? Putain, mais je vais y retourner, alors. Ça fait un moment que j'ai pas joué parce que j'ai eu trop de trucs à faire récemment. Donc, effectivement, les dernières séjours, j'ai complètement raté. D'accord, donc du 7 au 9, double XP pour tout le monde. Ça, c'est cool. Putain, c'est trop bien, c'est déjà dispo. D'accord, ils ont quand même avancé un petit peu, donc. D'accord, ça arrive cette semaine. Et donc, c'est une sorte de ranked, vous me dites. D'accord, très bien, très, très bien. Mais alors, du coup, what's new, quoi ? Qu'est-ce qui est nouveau, là ? Qu'est-ce qui va nous faire un peu vibrer pour la suite ? On va voir. Donc ça, c'était la saison 1. Ok, ok. Donc là, on va voir les infos de la saison 2, bien sûr. Donc, double XP, ça sent le truc cool. Genre en mode, revenez sur le jeu, pitié. C'est génial de voir les bests que vous trouvez. Revenez-vous, Goldenboy. Merci beaucoup, Jay. Merci, Jay, pour ça, j'appréciez-le. All right. C'était la saison 1. Ah. Très bien, donc là, maintenant, on va pouvoir parler de la saison 2. Très, très bien. Ah, bien sûr, voilà. Donc, je joue à ce jeu tous les jours, c'est un de mes préférés, bien sûr. Donc, on est là pour parler de la saison 2, les premiers détails de la saison 2, bien sûr. Pitié du contenu, exactement, c'est un peu l'idée, ouais. La map est tellement bien aussi dans Apex. Ah, je peux monter le son, bien sûr, excusez-moi, je pensais que le son était assez fort. Alors, Battle Charge qui arrive le 2 juillet, qu'est-ce qu'on peut y attendre ? Alors, nouvelle arme, nouvelle légende. Événement de map. Ok, donc ils vont changer la méta des armes, pour améliorer notamment les armes faibles. Enfin, les plus faibles. Bon, à la base, en fait, on ne s'en aura plus de dire avant. Ok, donc nouvelle arme dispo. Qu'est-ce qui nous attend ? Est-ce que ça va être une arme des titans de fold ou pas ? Ah, je crois pas. Tu vas 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 pas. Tu vas. Tu vas. Donc ça a l'air assez stylé, là, Hellstar, vous dites ouais. Elle était déjà ou pas, je m'en rappelle plus du tout. Donc une arme dorée, c'est les armes rares, en fait, qu'on peut obtenir que par les loot, si c'est encore le cas du coup. Maintenant, vous me faites flipper. Mais du coup, ouais, il y avait pas mal d'armes comme ça qui étaient... Ouais, elle était déjà dans le titan de fold, ouais, d'accord, ouais. Avec le méga pompe aussi qui était dispo, donc là, ouais. Ah, mais oui, mais bien sûr, mais ici, je vois ce que c'est, en fait, oui, bien sûr. C'est l'arme que t'as vers la fin du jeu, notamment, dans les deux dernières missions, si t'es pas de conneries. Et qui met des grosses patates. D'accord, ok, donc ça, du coup, nouvelle arme. Donc ça, ça a été leak il y a longtemps, militant, d'accord, ok. C'est ce qui permet de tuer les grosses unités dans le titan de fold. Bon, une arme. Si la saison 2 c'est une arme, ça va être un peu light. Donc une arme extrêmement puissante. Ouais, ouais, c'est comme le master pour le Kraber. C'est incroyablement puissante. Et en tant qu'une carapackage, elle n'utilise pas de l'ammo sur le terrain. Donc tout ce que tu as avec ça, c'est ce que tu as. J'ai aussi remarqué, aussi, qu'elle s'est cassé par les portes. Ouais, il peut ouvrir les portes. Donc, comme, melees, grenades, et maintenant, l'Star. Maintenant, l'Star. Ok, donc c'est assez considérable. Maintenant, quels autres changements ? C'est ça ? Ça peut être très nerdy, mais je suis un grand fan de hop-ups. Donc, deux améliorations possibles pour des armes, si j'ai bien compris, des armes qui étaient trop faibles. Ah putain, je ne comprends pas si il a dit merde. Ok, peut-être. Je veux dire, c'est... 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 On va voir si c'est une réalité. Ok, cool. Donc, on commence à faire chaud avec l'Elstar Light Machine Gun. Nous avons aussi le Battle Pass. Et... Vous savez, quand vous avez parlé d'abord du Battle Pass, vous avez dit que c'était une expérience d'apprentissage. Qu'est-ce qui est différente cette fois-ci pour la Saison 2 ? De nouveau hop-up. Ouais, c'est... Mais j'ai bien joué mon temps, mais je ne sais pas. En gros, c'est quoi ? C'est le nouveau set que tu peux mettre sur ton Mozambique ? Et on va voir aussi, j'ai eu... Et on va voir, on va voir, on va voir. Vous avez eu des de tous les badges et les stat-trackers qui ont pris le temps pendant le processus de l'éleveillement et nous allons insérer trois types de contenu entièrement dans le pass de battle ce que nous allons parler après. Il y a beaucoup plus de skins dans ça et il y aura suffisamment de médecins de médecins de médecins de l'éleveillement 100 pour fabriquer votre propre légendaire de votre choix. On peut avoir des médecins de médecins de médecins de médecins. Je suis désolé, ils parlent tellement vite, c'est super compliqué. Si quelqu'un veut traduire sur le chat, je suis prêt. On parle de l'Apex, il y a quelques skins. Quelles skins avez-vous pour moi aujourd'hui ? Comme je l'ai mentionné, je pense que notre jeu de skins est augmenté assez fortement. Vous pouvez le voir avec les skins de Wraith, spécifiquement de l'éleveillement legendaire. Mais nous avons quatre skins legendaires dans le pass de battle pass. Nous avons deux personnages et deux armes. Pour Caustic, il a le prince de l'Eleveillement. Et pour Octane, vous pouvez voir qu'il y a le prince de l'Eleveillement. Il y a le prince de l'Eleveillement. Quatre nouveaux skins legendaires, très bien. Les armes, elles sont un peu en mode... C'est, regardez, on a vu, on a fait une arme nouveau. C'est rigolo. Oh putain, elle est stylée celle-là. Elle est très stylée. Ce qui correspond au univers de Titanfall, encore une fois. Si vous regardez un peu les aventures d'Apex, on voit des élans de créatures et tout ça. C'est un peu plus, on a plus de choses. C'est une fois de jouer. C'est un peu plus de l'Eleveillement. C'est un peu plus de l'Eleveillement. C'est un peu plus de l'Eleveillement. Ok, donc ça y est enfin, nous avons le mode partie classée qui est disponible pour monter en squad, j'imagine. Ah oui d'ailleurs, ça sera en squad ou ça sera en individuel, parce que ça change tout ça. Ah j'avoue que ça, je suis méga chaud. Il a l'air un peu fatigué effectivement, je pense que là il est en fin de dev de la season 2. Excusez-moi, vous êtes jetlagué ? Non non, j'habite à côté mais je suis mort. Et puis pendant la saison, vous allez probablement gagner de l'Eleveillement. Et puis à la fin de la saison, vous allez obtenir des bénéfices, based on where you ended. Wow. To show off for the next season. Ranked mode, coming to Apex Legends. Yeah, it's gonna be awesome. That's sick. All right. All right, all right, all right. I'll be honest with you. I'm gonna be all up in that. It's gonna be sick. I can't wait. I am legitimately concerned, as I had mentioned. Point de classé level arm, effectivement. With Division player, which isn't even in it, or Plastic Division. Plastic's good. Yeah, so that's gonna hurt. But dude, thank you so much for sharing all these details, man. Yeah, man. Drew, ladies and gentlemen. Okay. Bon, du coup, pas mal d'infos, mais... All right, now. Here's the thing. I'm a lifeline main. It's just facts. You are too? Yeah. Respect that. Any lifeline mains in the house? Lifeline mains? All right. But that might change when the new season drops. That's right, because Jay, give the people what they want. We want to know who is the 10th legend joining the arena. What do you have? It's my pleasure, Goldenboy. Well, ladies and gentlemen, the moment has arrived. The 10th legend joining the Apex legend arena is... Watson. Watson. Donc, voici la nouvelle légende qui arrive dans la saison 2. The latest legend a little bit better. Our team put together this touching illustrated short. Let's check it out. My dearest Natalie. Watson, nuclear. I read this letter. It's the middle of the night in late summer. An hour ago, you cracked the equations necessary to power the force field. You showed me up tonight, my magnificent daughter. And I couldn't be happier or prouder of that. I always knew you were special. But never did I fathom that a little girl who taught her stuffed nacy multiplication tables grow up to master quantum laser mechanics. I have assured the Syndicate that the modified containment force field will be operational in a month's time, and it's all thanks to you. The trailer, he is stylish. I mean, you are just a doddering old fool trying to hold on to my baby a little while longer before he loses her to her daughter. I think you see you. I see the strong, brilliant, wonderful young woman you've become. And I know when the day comes that I'm no longer with you, you are going to be just fine. The games will be brilliant because you are brilliant. My daughter can and will do anything she wants in this life. Because she is the smartest woman in the frontier. Je t'aime de tout mon coeur. Pour toujours. Tous les gens qui disaient que c'est un accent russe sur le chat, nan nan c'était bien français. Je t'aime de tout mon coeur. Parce que... Ah bah elle par contre elle a un vrai accent. Non mais on va voir le gameplay là, qu'est-ce que tu fais là, nan on va savoir pourquoi le perso il est cool et qu'il aide bien. Après c'est peut-être un accent russe qui parle français, je ne sais pas, mais bon, ça semblait quand même être un accent français. Wow. So that, I mean bible thumps in the chat, man, because that was just, that was just, that was the feels right there. Hit me right, right in the feels. Um, but Griffin, we'll start with you, bud. You're one of the legend designers and I'm curious on the approach that you guys took toward making Watson a character that has impact in the arena. So Watson really started as a conversation between a friend of mine and I who, he's an engineer and he has this really methodical, interesting way of taking really complex problems and systématically solving them. Oh, ça a l'air stylé ça. D'accord, tu peux créer carrément une espèce de zone qui est donc traversable par tes alliés, mais pas les ennemis. Wow, en termes de contrôle ça peut être tellement cool ça. Merci Urgo, merci beaucoup à toi. Octogone mais direct ! Ah, ça peut être trop bien ça. Ça joue sur console ça, ça se voit. Alors par contre ça c'est faux, c'est pas best on Xbox One. J'avoue c'est stylé ça, très très stylé. C'est comme si ça avait le temps d'installer tout ça en game. Le problème c'est que ça m'incite à camper quoi. Mais bon, tu te rends visible de fou avec ça donc c'est un très mauvais plan. Je suis content de savoir comment ça se set up en fait. À mon avis là où ça peut être trop cool. Vous savez dans la map il y a plusieurs endroits où c'est des couloirs en fait et je pense que tu peux carrément enfermer quelqu'un. Imaginons t'as l'équipe qui rentre dans la maison et là bam bam devant la porte tu mets les grilles et après tu fous le pressing en fait. Ça j'avoue ça peut être stylé hein. Et tu sais exactement qui tu es que tu es pours engager avec. Qu'est-ce que les complexes de bringing un personnage comme Watson à la vie ? Ouais, c'est un collaboratif effort. Shout out Heath et Sam, le animation department. Everybody kind of works together. We were given a specific set of skills that she would be using, abilities from Griffin. Et c'est kind of all we had to go off of. So we had to, Heath did a great job of bringing it all together, giving her sort of a grounded aesthetic using, she had to look like she was using electricity and stuff like that. So rubber gloves, the coils, the wires and pushing her silhouette at the same time. Making her stand, you have to be able to read who she is from different distances. From there, from there, you can really go in and sculpt all the details out. and work with the animators to release her life and give her personality and everything that she does with her abilities. C'était trop bizarre. C'était trop bizarre. Every part that Watson, she takes out an item in her kit, it's actually like on her person. You see it happen. Yeah, and those are all very meticulously designed by the concept artist. And then modeled out in 3D. So yeah, it's all functional. That's great. In the world, yeah. So now you get to the gameplay, the look, but the story. Because you've got to hit us in the feels, right? Like super hard, and you just did that. Watson's backstory, who she is. Let's dive deeper into that. Watson's kind of different from the way we usually do things, because usually it's very collaborative and we're creating the character at the same time, all the different departments, and we're working together. Watson was different. and she was already designed and drawn when I got her. And what are the great things about working with your response? It's like that they encourage us to create characters that are non-traditional, and our characters that are already designed in terms of gameplay, so it's not like the other characters. They haven't been built at all in collaboration with the different teams in the studio. And so Watson is a very different character than I've ever seen in a video game, at least. And everything is based off of what these guys created. I mean it's all, every single part of her backstory is connected somehow to either her abilities or her look. And now, something that kind of stuck out to me, so... So... Am I correct in assuming that Watson played a big role in the arena itself? Yes, so Watson and her father actually invented the ring. Okay. And so she grew up in the arena, literally in the arena when they were building it. And we're going to start to... You're going to see Watson and moving forward. You're going to see Watson and moving forward. You're going to see Watson and moving forward. You're going to find out who created the games. They mentioned the Syndicate there. So we're going to talk about Syndicate down the road. You're going to start building more and more universe. Yeah, great. So she's going to show all the legends that she made. She was her kids, basically. So I'm always hanging around the arena and she has no other legends. She's not a mercenary. She's not a soldier. You know, her roles of support. So... She... Everybody loves Watson. She's the only person that could probably unite all the legends. Yeah, including Caustic. Caustic respects her. She's a scientist. Okay. She's an engineer. Okay. I don't know if Caustic likes anybody. Okay. That's fair. That's fair. Well, yeah. That's super cool. I mean, blown away by this character so far. Now, I mentioned before we're going to talk about the abilities. Because when you revealed these to me, I was floored, jaw-dropping. And a lot of people online were kind of like guessing as to like what it would be. and I'm very happy to see that. A lot of them, some had the right idea, but for the most part, what she's capable of doing is ridiculous. So let's just talk about the active. First thing, the fences. Yes, talk about that. So the Watson has more interrelated abilities than probably any other current character we have. You really need to understand how they all interact. Ah, tu peux quand même traverser. D'accord, c'est pas bloqué non plus. The fences, you can place 12 nodes. And you can use these in any permutation you want. Octogone, it's possible. She being such a brilliant electrical engineer is because we really want to reinforce both mechanically and thematically how creative the player can be with these. Thank Julius, thank you very much to you. Basically we're just giving you free reign to place these however you want. And the players, like, I just saw right there, I don't know if that was intentional. So when your teammates go through, it turns off. So back down. And they run through the gate. Does the gate deactivate? Yes. But after we saw that it's a enemy. There's a lot of different interactions. There's a lot of different interactions. There's a lot of different ways that you can interact with the gates with other characters. The ultimate is... The ultimate is... The ultimate is... So it's called an interception pylon. It shoots down bombardments, it comes with grenades, shots mark star spam. And it charges your team shield. And also if Watson's cooldown is slower when she's away from the pylon. But when you're near the pylon, it supercharges your tactical, so you get the fences faster. So if you drop it down, it's a permanent structure until it's destroyed. And that allows you to build these large fortresses very rapidly. D'accord, non, c'est très défensif aussi, parce que du coup ça arrête globalement... Bah du coup les... Alors ça arrête pas les tirs, on est bien d'accord. Ça attire pas les tirs quand même. Si, c'est ça. Bon, on est d'accord que ça a complètement stoppé les missiles de l'ulti de... Je ne sais plus le nom mais... Oui, de qui je parle. Avec les missiles qui tombent du ciel. Ouais. Et merci Akeman, merci beaucoup. Ça apporte un gros plus pour le compétitif, ce genre de tirsaut pour le coup. Ouais. Oui, j'ai parlé de ça. Rejoice ! Non, Bangalore, oui. Je sais plus. Bon, vous avez compris. Oui, c'est Bangalore, j'ai parlé de ça. Non, je sais plus de notre point. On se prépare. On se prépare. Oh wow. Donc, ça est... C'est ridicule. Et donc ça ralentit et tout. Ok, d'accord. Oh oui. Si les ennemis crossent les fences, ça pinge votre équipe. Donc, il y a une situation où il passe sur le terrain de défense, ça pinge tout le monde du coup. Ça peut être vraiment bien. Ça peut être vraiment bien. Stratégiquement parlant en tout cas, ça donne des choses stylées. Merci Elis. Merci beaucoup. Ah, ça me donne envie d'y retourner. Saloperie. Vous allez encore rager parce que je veux jouer à un jeu, vous n'aimez pas. Zut. 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 Je pense que c'est le nom du queen game. C'est le nom du queen game. C'est un peu plus tard. Je vais lui prendre le sortir. Elle est capable de l'enlever et, vous savez, créer un fort, et elle a de la défense. L'idée c'est vraiment de faire un spot de défense. Après, je me dis quand tu fais ça, t'es tellement en évidence que du coup, il faut vraiment bien s'en servir. Après, sur la partie aussi, vaisseau du début, ça peut être quand même en train de faire. C'est vrai. Ah, j'ai hâte de voir ce que c'est dans line game ça. Du coup, saison 2 de juillet, c'est ça ou 4 juillet, Début juillet quoi. Ouais, il y a Shadowbringer, de toute façon, donc ça ne sera pas tout de suite. Ok, bon du coup, tout le monde est chaud bien évidemment. Tout le monde est là, en étant complètement indifférent au jeu de EA aussi, on le sait, un public objectif. Ok, donc là, résumons bien sûr l'ensemble. Ah ! Saison 2, personnages, les nouvelles armes, les nouveaux skins, parties glacées. Le jeu se construit, un petit peu de façon. Après, ils ont dit que peut-être il y aura un événement majeur sur la map, mais pour le moment, on ne sait pas. Le temps est fini. Ouais, donc là, on voit vraiment la compétence ulti... Oh ! Oh le teasing ! Oh le teasing ! Oh la 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 ! Ou une nouvelle arme aussi. Donc le crossover avec Xenoblade Chronicle 2, voilà, c'est annoncé. ou Dino Crisis. Thank you so much, Frank. Apex Legends Season 2 ! Let's go ! Très bien, très bien. Bon bah ça a l'air cool, ça a l'air cool. C'est Godzilla, exactement. Godzilla 3, et King Kong du coup. Très bien. Bon bah du coup voilà, on a fait le point. On a vu ce qu'il y a du côté de Apex, du côté de Star Wars. Alors je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé. Là, il y a transition pour EA, il va y avoir transition pour nous également, puisque tous les jeux qui arrivent ensuite, je suis très peu calé dessus. et on va pas se mentir, c'est pas des jeux auxquels je joue de façon consistante. Je les découvre souvent pour voir un petit peu la tête que ça a et voir un petit peu ce que ça devient, mais le fait est que Battlefield, par exemple, je connais absolument pas. FIFA, j'ai un peu joué au 19, parce que vraiment j'avais accroché à la formule, mais j'ai pas non plus poussé le truc de fou. Madden, j'y joue vraiment pour le place de temps en temps, et les Sims 4, jamais touchés. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour la VOD sur YouTube, on va se laisser là-dessus, puisque voilà, c'était vraiment les deux jeux que je voulais absolument qu'on suive. donc pour vous, la VOD est diffusée juste avant qu'il y ait le Microsoft, donc on se retrouvera... Je me perds dans le temps dimanche à partir de 19h, donc aujourd'hui à partir de 19h, et ce jusqu'à perpète dans le temps. Je sais plus exactement au niveau du planning ce que ça donne, mais il me semble que c'est assez tard. Je revois moi-même mon propre planning jusqu'à 4h30 du matin, c'est ça que j'ai écrit là, j'en suis vraiment là. Donc ce sera très très bien et très très dense. Demain, très grosse soirée. Et puis pour le live, ne quittez pas du coup, on continue dans quelques instants. Je vous laisse genre une fraction de seconde, j'arrive à tout. d'avoir regardé cette vidéo !